bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de découvert des oiseaux où vous en apprendrez plus sur le hibou le plus commun de nos régions le hibou moyen duc le hibou moyen duc appartient à l'ordre des strigiformes et à la famille des strigidae son nom latin est asio otus le hibou moyen duc mesure entre 31 et 37 cm de longueur et entre 86 et 98 cm d'envergure il a une tête allongée de longues aigrettes qui sont parfois couchés des yeux orangés avec des disques faciaux autour de ceux ci des longues et étroites ailes qui permettent un vol silencieux ces dernières sont de couleurs ocre brune et noir ce hibou effectue des battements d'ailes lents suivi de brefs planer et de changement de direction brusque le hibou moyen duc est un rapace nocturne et crépusculaire il est arboricole il vit dans les bosquets et lisières de forêt et à proximité des champs prairies et marais où il chasse en hiver il forme des dortoirs de plusieurs dizaines d'individus dans les bosquets de conifères et près des habitations il se nourrit de rongeurs comme les campagnols de passereaux de batraciens de reptiles et parfois de poissons qu'ils chassent à l'affût ou en vol le hibou moyen duc rejette des pelotes gris claires cylindriques avec des extrémités arrondies sa période de reproduction se déroule de fin février à mi avril et le mâle effectue une parade en volant en zigzag et en claquant des ailes les moyens ducs ne construisent pas de nous ils récupèrent les nids des corvidés comme ceux des pies ou des corneilles les femelles pondent une ou parfois deux couvées de quatre à huit deux par an et les couvrent pendant 28 jours ils sont majoritairement sédentaires même si certains individus migrent du nord vers les régions tempérées ceci se concentre souvent à plusieurs très localement pour reconnaître plus facilement son champs scanner le qr code présent à l'écran le hibou moyen duc peut être confondu avec la chouette hulotte le grand duc d'europe et le hibou des marais la chouette hulotte a des yeux noirs et n'a pas d'écret le grand duc d'europe est beaucoup plus grand que le moyen duc et n'est pas forestier enfin le hibou des marais est plus rare et possède des aigrettes plus courtes des yeux jaunes et est plus diurne que le hibou moyen duc les populations de hibou moyen duc sont en recul à cause du trafic routier et de la disparition de son milieu donc les prairies les bosquets les forêts pour des grands champs de céréales pour les protéger nous pouvons planter des conserver les arbres isolés et favoriser les jachères si vous avez aimé cette vidéo la qu'elle a et abonnez-vous à la chaîne youtube au revoir